salam alaikum soumagaï, j'espère que vous allez bien avec Yenenghissidiam, aujourd'hui on va faire la meilleure séance pour sonifier tout votre corps, les jambes, les jambes, c'est la séance qui va vous permettre d'avoir les jambes, de vos rêves, pour les hommes et pour mesdames avoir le fessier et les jambes, vos rêves, donc on va charger tout ça, let's go, il n'y a pas un exercice aussi simple et aussi radical pour tonifier tout votre corps que le squat, le squat c'est un exercice qui est simple à exécuter, qui va permettre de solliciter vos fessiers, vos quadriceps, les ischios, les muscles du dos et les abdominaux, et si on vous bassine tout le temps avec les squats, c'est que c'est un exercice qui est très efficace, juste deux semaines de squat, régulier, c'est-à-dire deux séances de squat par semaine, vont vous permettre de redessiner tous vos jambes et vos fessiers, pour mesdames, du coup, let's go ! Pour exécuter un bon squat, il faut avoir les pieds qui sont écartés à la hauteur de vos épaules, mettez bien tout votre poids sur vos talons, vous devez même pouvoir lever légèrement vos orteils, on garde le dos droit, on descend lentement jusqu'à ce que nos fesses soient à hauteur de nos genoux, et on remonte, c'est simple non ? On va en faire 3 séries de 8, avec 1 minute 30 de repos entre les séries, c'est parti ! Oh non ! Oh non ! On va en faire 4 minutes 30 de repos entre les squats, sauf que la différence est que, quand je fais le pause squat, arrivé en bas, je fais une pause de 3 secondes, et je remonte, et cette pause en fait, cette pause va augmenter la phase sous tension des muscles de mes jambes. Et l'augmentation de cette phase sous tension va participer à l'augmentation de la masse visculaire des jambes, et elle va favoriser le gain de force. Pareil, 3x3, 3 séries de poids, avec 1 minute de repos entre les séries. C'est parti ! C'est parti ! On va passer au Dumbbell Bromanyan Deluxe, qui va permettre de bien travailler dès jusqu'au janvier. 4 séries de 12, avec 1 minute de repos entre les séries. On va passer au Leg Press, qui sollicite l'Equadri et les Iskio. On va faire 4 séries de 10, et pareil, 1 minute de repos entre les séries. C'est parti ! On va passer au Leg Extensions, et on va faire 3 séries de 15. Et si vous arrivez à avoir fréquemment des douleurs à l'avant de vos retules, vous pouvez faire quelque chose qui va vous permettre de réduire les douleurs, et peut-être même de les soigner. Pour prêter carrément. Contrôlez la phase excentrique. Et on remonte rapidement. On contrôle. Et on remonte. Et pareil, on va faire 15. Pareil que le Leg Extensions. Pour le Leg Curse, 3 séries de 15. C'est toujours en même temps de récup, entre une et une fois. Toujours important, de bien contrôler la phase excentrique. Je sais que je vous fais chier avec, mais c'est très important. Comme ça, vous êtes sûr que votre muscle, il est constamment en sous-tension. Et comme je dis au début de la séance, plus le muscle est sous-tension, plus il sera apte à gagner en masse et en force. On a pour habitude de les oublier, mais ils font partie de la séance des jambes. Les mollets. Très important. On va en clôturer avec aujourd'hui. On va en faire 3 séries de vins. Les mollets. Pour vous avoir des mollets. Peu importe. Si vous n'avez pas exactement la même machine dans votre salle, c'est sûr que vous allez trouver une machine qui fait exactement le même travail sur le site le Monnet. Même si c'est pas exactement la même. Et si vous l'avez pas auprès de moi, prenez la presse ou la machine presse comme alternative. C'est la fin de notre séance jambe, et comme je l'ai dit au début, une séance jambe avec une partie squat très intense, il n'y a rien de mieux, il n'y a pas une séance qui est plus efficace que ça, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux semaines de séance jambe régulière, vous allez redéciner vos jambes, à pour sûr. J'espère que la séance vous a plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher en commentaire vos critiques, vos suggestions, et si vous avez bien kiffé, like, partage. Bye ! Sous-titrage ST' 501